19h et on y retourne, c'est encore l'heure, enfin on y retourne, moi j'ai l'impression de retourner dans une boucle temporelle puisque je vous avais parlé de mon histoire de complot autour des lettres dans les shmup bah oui parce que si on regarde bien, quand on arrive à la lettre S on se fait sévèrement squatter les titres par deux expressions on a le sky, alors les sky machins, les sky bidules, je vous en ai déjà parlé on en a eu une tripotée déjà mais pire que les sky, on a le space parce que le space lui, vous pouvez l'accommoder à toutes les sauces imaginables et là je n'en peux plus donc je me suis remis à boire depuis ça parce que je ne sais plus comment m'en sortir j'ai les space invaders, j'ai les space fever, j'ai les space bonbons, j'ai les space ce que vous voulez et aujourd'hui je vais encore me coltiner un space je ne sais pas quoi qu'est-ce que c'est en régie, on me dit space fighter mark 2 millésime 79 je vais boire mon truc à moi, ça me semble quand même plus comestible ok 79, allons-y, alors quels espoirs poser dans ce truc ça va être une XM russe sucée d'un space invader faite par un obscur studio sorti du fin fond du cul d'un kajibi on va savoir, oulala, le pros n'était même pas à 1 MHz je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir donc pour les gens qui ne sont pas au web un pros à 1 MHz, c'est... vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est c'est... il faut... la vitesse d'exécution d'un pros c'est tout le cycle où l'utilisateur attend la réponse de l'input qu'il a donné donc plus ce temps est long, plus vous êtes devant votre écran comme un con à attendre la réponse alors c'est pas dramatique quand c'est sur une grille Excel par contre quand c'est sur un jeu avec des trucs qui bougent forcément on se rend tout de suite compte qu'il y a un processeur qui va lentement là du coup, on est un peu spoilé qu'est-ce qu'on a de beau programme ? j'avais même pas regardé l'écran de la couleur, est-ce que c'est de la vraie couleur ? bah oui, ça semble être de la vraie couleur, dites-donc parce que ça peut pas être les fameuses bandes translucides qu'on collait sur les écrans CRT noir et blanc car si on regarde bien tout en bas bah on a le chiffre 3 en rouge les deux vaisseaux en jaune et ensuite du vert sur une même ligne donc ça ne peut pas être un adhésif translucide tout seul non, non, non autre indice, si on regarde les tirs bah on va voir s'ils changent de couleur ou pas s'ils changent de couleur c'est que ça resimule le fait d'avoir mis des bandes blanches mais non, c'est impossible, regardez avec des petits vaisseaux bleus avec le lettrage vert à côté c'était un jeu de riches sur un vrai CRT couleur en 1979 ça, ça motive je bois un coup et on y va alors les gens qui ont vu le stream multi avec la tine tous à poil ce dimanche où on a été merveilleux à chasser le Predator dans un Tom Clancy ça on me l'avait pas fait savent exactement ce que je suis en train de boire c'est le même remontant ça pique un peu au début est-ce qu'on va avoir la joie d'avoir l'audio ? non c'est très dommage parce que je pense que ça aurait pu être rigolo bah oui parce que je viens de vous dire c'est une version de Rich de Space Invader on a ça sur un écran couleur et à l'époque je vous garantis que les gens quand vous proposiez votre projet de jeu vidéo une boîte pour mettre sur une borne le premier truc qu'ils regardaient c'était s'ils ne pouvaient déjà pas gratter sur l'écran en esquivant le CRT couleur ça on était à ce point là bah oui je vous parlais déjà que sur les pros on était à 1 MHz bon là si le truc n'était même pas 1 MHz ça devait être à 6502 c'est à dire c'est ce qu'on a vu après dans le VSCS d'Atari dans l'Apple 2 et dans le RIC aussi Cocorico Medin chez nous pas Medin chez nous Medin groupement de différentes intelligences sans lesquelles il n'aurait pas pu se faire bon bah ce jeu est vachement mieux il rebois un coup moi je crois non j'ai fait mes 5 minutes légales là faudrait que je manquerais de ça aussi c'est un petit détail pour vous mais pour moi ça veut dire énormément vu que je suis obligé de vous streamer 5 minutes un jeu va falloir que je remette une partie c'est horrible comment je vais meubler est-ce qu'on peut contempler ensemble le flyer ah mais je n'ai pas réussi à trouver le flyer de cet obscur jeu d'ailleurs on va être obligé de rejouer c'est dramatique alors oui je sais j'ai le privilège de jouer à des jeux comme ça vintage, introuvable je devrais m'en féliciter j'ai vu non j'ai l'impression de perdre mon temps un peu à vous faire le résumé d'un bouquin qui a déjà été lu et résumé lui-même dans un autre bouquin qui a été lu et résumé qui parlait d'ailleurs du même bouquin mais il n'y avait pas encore le résumé vous voyez donc voilà je m'occupe des petits cons là-bas parce que ça a mal se passé pour moi donc pas très loin mais voilà mais je m'en fous car j'ai dû fermer 5 minutes je ne regarde pas le compteur sinon je vais perdre une vie et ça va être moche parce que vous voulez tous me voir passer au niveau suivant bien entendu non vous préférez mieux quand je meurs c'est pas très gentil ça c'est bien pour vous faire plaisir puisqu'on en est à 5 minutes 28 et que donc je suis libéré en cas de game over game over la 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 au revoir c'était donc Space Fighter Mark 2 à ne pas confondre avec Space Fighter Mark 1 apparemment peut-être qu'il est en noir et blanc lui ou alors avec les histoires de l'adhésif jeu qu'on va mettre dans la mal aux souvenirs au grenier qu'on va aussitôt oublier puisque ce n'est qu'une copie d'un Space Invader qui n'apporte rien d'autre de plus qu'un peu de couleur enfin son écran couleur ils n'en font même pas une utilisation géniale je vous donne rendez-vous demain à 19h pour un nouveau stream quotidien et je vous laisse avec les deux playlists habituelles prenez soin de vous prenez soin des autres ciao